Voilà, donc je donne la parole à Renaud Tabari pour Malkat. Bonjour à tous, je m'appelle Renaud, je suis le développeur de Malkat, un logiciel que je vais me faire le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Alors, Malkat, c'est un logiciel qui est un éditeur exorissimal, un désassembleur, un décompilateur et aussi un scanner. Qui est destiné aux professionnels en cybersécurité. Alors, si je devais un peu le placer, Malkat, je dirais qu'il se trouve à mi-chemin entre des logiciels comme Detectit Easy ou PE Studio, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces logiciels, ce sont des logiciels qui vont, quand on veut analyser un fichier, un programme, pour voir s'il est malveillant ou non, ça va être des logiciels qui vont nous donner très rapidement un petit résumé sur le fichier pour nous donner une indication, des informations un peu superficielles. Et de l'autre côté, il y a tous les logiciels comme IDAG, Hydra, Binary Ninja ou Radar, qui sont des logiciels pour faire vraiment de l'ingénierie inverse, qui vont permettre de récolter beaucoup d'informations sur un programme, à condition d'y investir pas mal de temps, donc beaucoup d'heures, de jours, ou si on n'a pas de chance, deux semaines, pour vraiment comprendre comment fonctionne un programme, ce qu'il fait. Et entre les deux, il n'y a malheureusement pas grand-chose, enfin à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de logiciels entre les deux. Vous allez me dire, peut-être s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas besoin, tout simplement, c'est peut-être une bonne raison. Mais selon mon expérience, pas vraiment. Il y a quand même un besoin d'un logiciel qui se situe un peu entre ces deux extrêmes pour des métiers qui ont un peu la cote en ce moment, comme tous les analystes dans des SOC qui vont avoir besoin de faire du tri de fichiers. Typiquement, un analyste SOC, quand il va recevoir une alerte, il ne va pas se limiter à des outils superficiels comme ces deux-là, PE Studio ou Detectit Easy, parce qu'il est payé pour apporter un peu de valeur ajoutée, donc il ne va pas se limiter à ces informations-là. Mais pour autant, il n'aura pas le loisir, pour traiter son alerte, de plonger pendant des heures ou des jours dans les programmes qu'il doit analyser pour voir s'ils sont malveillants ou non, parce qu'une alerte doit être traitée relativement rapidement. Donc, pour ce type de métier, il est important d'avoir un outil qui permet de regarder ce qu'est un binaire sans forcément tout comprendre ce qu'il fait et pour prendre des décisions rapidement. Et pour des analystes SOC, Malkad va permettre de faire du tri assez rapide et aussi de faciliter la création de règles de détection, règles Yara notamment. Malkad, ça s'adresse aussi aux gens, ça ne nous concerne pas trop en France, mais aux gens qui bossent pour des antivirus, qui vont pouvoir faire un peu d'ingénierie inverse un peu légère, et aussi du tri. Il peut aussi être utilisé dans le cadre de la réponse à incident. Alors, ça ne va pas être l'outil qui est utilisé principalement pour faire la réponse à incident, évidemment, mais quand on fait de la réponse à incident, il arrive toujours un moment où on a récolté tous nos artefacts et on s'est rendu compte que, tiens, il y a une trentaine, une quarantaine de fichiers qui ont été créés pendant l'incident. Et on veut voir s'il y a un malware qui se cache parmi ceux-là. Donc, trier 30, 40 fichiers, ça peut être assez fastidieux. Donc, Malkad va pouvoir aider, notamment aussi grâce à son algorithme de file carving. Donc, il va pouvoir, quand on ouvre des fichiers binaires qui n'ont pas un format connu, par exemple, on va analyser les logs d'un programme qui n'est pas très connu. Donc, Malkad va pouvoir aider à creuser et trouver les informations intéressantes pour faire un peu de forensics, notamment. Et Malkad peut être aussi utilisé pour tous ceux qui font de l'ingénierie inverse. Alors, là aussi, ça ne va pas remplacer un IDA ou un KIDRA. Ce n'est pas l'idée. L'idée, je le présente souvent comme l'outil qu'on va lancer avant IDA, tout simplement, pour d'abord savoir si ça vaut le coup de lancer ce type de logiciel et ensuite donner quelques pointeurs pour accélérer le reverse engineering. En quelques chiffres, donc, c'est un logiciel dont le développement a commencé en 2020, voilà, ce qu'a été, la commercialisation a commencé en 2022. Donc, voilà, maintenant, il va bientôt attaquer sa cinquième année. Il commence à être de plus en plus utilisé. Il y a environ 200 utilisateurs journaliers. Les utilisateurs en tout, je ne sais pas, je ne les compte pas et je ne peux pas les suivre, mais ce sont des approximations. Et donc, le public principal, ce sont les gens qui bossent pour des antivirus, les SOC, les CERF, donc, tout ce qui est, j'ai des laboratoires de recherche aussi, des organismes de formation, ce genre de métier, voilà. Si vous avez un métier technique dans ces domaines-là, il est possible que cet outil vous intéresse. Je vais vous présenter, alors, d'abord très rapidement l'outil, parce que j'ai prévu une petite démo. Après, ce sera toujours un peu plus central que des slides qui s'enchaînent. Donc, Malkat s'adresse à un public assez large, du débutant à la personne qui a un peu plus d'expérience. Quand on va lancer l'outil, d'abord, on est accueilli par cet écran de résumé qui va nous donner pas mal d'informations sur le binaire qu'on est en train d'analyser. On va avoir des métadonnées, donc tout ce qui est version d'information, copyright, date de compilation, des choses comme ça. On va avoir l'organisation du fichier. Là, si c'est un programme, ce sera en section, mais vous allez voir que Malkat peut analyser tout un paquet de fichiers différents, les archives, les systèmes de fichiers et compagnie. On va avoir tout ce qui aide à la détection, comme les signatures Yara qu'on peut voir au milieu. Vous voyez le curseur quand je le bouge ? Et oui, OK. Et tout ce qui est anomalies, alors les anomalies, ça, il y en a environ 300 dans l'outil. Ça ne va pas remplacer l'antivirus pour savoir si c'est un programme malveillant ou non, mais ça va aider l'analyste et lui montrer les endroits intéressants à regarder pour qu'il puisse prendre sa décision finale. Donc, Malkat, c'est aussi un éditeur hexadécimal relativement classique où on va pouvoir observer le fichier dans son intégralité. Un éditeur hexadécimal un peu plus-plus dans le sens où les parseurs sont assez complets. Vous allez pouvoir inspecter toutes les structures qui ont été reconnues dans le fichier. Elles peuvent même être éditées. Vous voyez, en bas à gauche, toutes les structures, par exemple, on est dans un programme visuel basique. Toutes les structures visuelles basiques peuvent être visualisées et éditées. C'est aussi un désassembleur et il y a même un décompilateur. Donc, encore une fois, il ne remplacera jamais Ida, mais le désassembleur est quand même relativement complet. On a du découpage en fonction. Il peut charger les signatures FLIRT pour faire l'identification de fonction. On a un affichage en graphe. Les références, on peut suivre les références. Bref, tout ce qu'on attend un petit peu d'un désassembleur. Ce que vous n'aurez pas, si on compare avec Ida, c'est tout ce qui est analyse de type. Reconstitution de type, analyse de la stack, ça, ce ne sera pas dedans. Mais pour du malware, souvent, on veut aller relativement vite, voir ce qui est intéressant et ça suffit. Vous avez un éditeur Yara assez puissant. Donc, encore une fois, ça s'adresse plutôt aux analystes dans les SOC. Vous allez pouvoir créer vos règles et voir quelles sont vos règles qui matchent. Votre fichier, les adapter au besoin. Il y a aussi de la comparaison de binaire avec un algorithme un petit peu intelligent. Ce n'est pas de la comparaison octet par octet. Il y a aussi, il y a beaucoup de choses dans l'ALCAD. Je ne vais pas pouvoir faire tout le tour. Mais ça, c'est aussi une feature qui est assez intéressante. Ça va être tout ce qui est modification de données. Donc, si vous connaissez Cyberchef, c'est un outil en ligne pour décompresser et décrypter des données qui est beaucoup utilisée dans le cadre de l'analyse de malware. Donc là, c'est un peu la même idée. Vous avez tout un tas de fonctions que vous pourrez combiner pour décrypter ce que vous voyez dans le malware. Il y a aussi des fonctions de Threat Intelligence. Donc, si vous rentrez toutes vos API Virus Total, Kaspersky, Hobbes, Swat et compagnie, vous allez pouvoir demander à tous ces services en ligne, tout simplement s'ils ont déjà vu le hash du fichier que vous êtes en train de regarder. Ça fait gagner un petit peu de temps plutôt que d'aller sur tous les sites un par un. Vous avez également dans les versions payantes de Malket un service KesaCode que l'on fournit. C'est un service en ligne. Si vous connaissez un peu Intether, par exemple, c'est un peu le même principe. On a une grosse base de données avec des millions de fonctions et une chaîne de caractère. Une base de données qui regroupe à la fois des fichiers clean, des fichiers sains, des librairies et des malwares. Et donc, quand vous analysez un programme, vous pouvez envoyer tous ces hash de fonctions et de chaînes de caractère à notre base de données. Et Malket vous affichera où ces hash ont été vus, par exemple. Est-ce qu'ils ont été vus dans un malware ou dans un fichier sain ? Ça fait gagner beaucoup de temps pour le reverse engineering. Par exemple, on va éviter de réanalyser des fonctions connues comme des librairies. mais aussi, évidemment, pour faire des détections, pour faire de la détection de malwares. Ça aide beaucoup. Et aussi, pour identifier tout simplement le malware qu'on est en train de regarder. Donc, voilà. C'est assez équivalent à un Intether où je crois qu'il y a Glimpse qui fait aussi quelque chose de similaire. C'est un peu dans la même veine. Donc, ça, vous l'avez aussi quand vous utilisez Malket. Je vous propose une petite démo, si ça vous va. Alors, ce sera une démo sur un cas relativement simple. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais peut-être que ça va vous donner un aperçu de l'outil. Donc, voilà. J'ai lancé Malket. Et donc, je vous ai retrouvé un petit binaire relativement simple qui va démontrer quelques fonctionnalités de Malket. Donc là, j'ai analysé le binaire. Comme vous pouvez voir en bas, 400 millisecondes pour l'analyser. Un gros point fort de Malket, c'est l'analyse qui est relativement rapide. Donc, dans l'écran de résumé, vous avez les métadonnées qui sont déjà intéressantes. Les règles Yara Kimatch. On peut voir que c'est un programme PE écrit en .NET. Vous pouvez voir quelques anomalies déjà. Par exemple, on peut voir que ce programme, il importe des fonctions .NET qui sont utilisées pour charger dynamiquement des classes .NET ou des assemblies .NET. On peut voir ici, par exemple, dans le désassembleur, si on clique sur une anomalie, ça nous y emmène direct. InvokeMember, par exemple, ou d'autres. Là, par exemple, on peut voir qu'il va essayer de récupérer la fonction assembly.load pour l'appeler. Donc, ça, c'est quelque chose qui est utilisé typiquement par les malwares pour charger des assemblies dynamiquement, donc c'est utilisé par les packers. Donc ici, on a l'organisation de notre fichier. On peut voir qu'il y a une plus grosse partie du fichier est dans la section texte qui va contenir le code et les données pour le .NET. Il y a aussi une fonction ressources. Alors, on peut regarder ici l'algorithme de découverte de fichiers. On peut voir que dans cette section ressources, ce sont les icônes. Pas très intéressants, en l'occurrence. Donc, ensuite, regardons de quoi est fait ce binaire, en l'occurrence. Donc, un analyse va d'abord regarder et jeter un premier coup d'œil. On peut voir qu'on a quelques fonctions qui ont des noms un peu aléatoires. Il y a sûrement un obfuscateur qui a été utilisé. Et ensuite, la plus grosse partie du fichier est constituée de cette user stream US. C'est le stream userstream de .NET. Donc, c'est les chaînes utilisateurs du programme. Et donc, on a une grosse chaîne de caractère, effectivement, qui a l'air assez intéressante. Si on passe dans la vue chaîne de caractère Malka, d'ailleurs, on peut la voir qui est tout en haut. Parce que les chaînes de caractère sont triées avec une petite heuristique qui va vous mettre les plus intéressantes au-dessus. C'est un petit peu mieux que de faire simplement un strings. Et donc, cette chaîne de caractère, il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 8 pour voir que c'est de l'hexadécimal. Donc, on va essayer de voir si on peut en faire quelque chose. On va lancer les transforms sur cette chaîne de caractère. Bon, d'abord, on va changer l'amp coding. C'est de l'UTF 16. On va passer ça en UTF 8. Très bien. Et ensuite, on va prendre, par exemple, ça. XD code, ça a l'air pas mal. Et on va mettre ça dans un nouveau fichier. Donc, là, Malka aussi est capable d'ouvrir plusieurs fichiers en même temps. Plutôt pratique pour du malware parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à regarder. Donc, cette chaîne de caractère qu'on a déchiffrée, entre guillemets, on peut voir qu'il y a un petit DWORD au début qui correspond sûrement à une taille. Et ensuite, l'algorithme de carving de Malka a découvert une archive GZIP. Donc, très bien. Malka supporte, comme je disais, tout un paquet d'archives ou de systèmes de fichiers ou de documents, Office aussi, etc. Il y a beaucoup de formats de fichiers à supporter. Donc, c'est un format GZIP. On va pouvoir le dépaquer également depuis l'outil. Et on peut voir qu'on tombe sur une DLL. Très bien. Donc, cette DLL, on regarde nos règles. Il y aura encore. On peut voir que c'est encore du .NET qui a été obfusqué avec .NET Reactor. Aussi quelque chose qui est très prisé par les gens qui font du malware. Si on regarde un peu nos fonctions ici, on peut voir encore une fois qu'elles ont des noms aléatoires. Donc, on pourrait, si on voulait, effectivement, faire du reverse engineering sur ce malware pour savoir exactement ce qu'il fait. Mais si on devait le faire, ce serait assez en mettant. On va perdre beaucoup de temps. Les fonctions, elles sont obfusquées. Donc, vous avez des calls graves qui ressemblent à ça. Ce n'est pas très agréable à faire. On va plutôt se concentrer sur les données, en l'occurrence. Malkat vous incite un petit peu à se concentrer sur les données. Et on peut voir que la plus grosse partie du BINER, elle est constituée de deux fichiers qui ont été reconnus par Malkat. C'est deux archives GESIP, ici, qu'on peut voir. Donc, on va pouvoir les ouvrir de la même manière que précédemment. Donc, là, cette archive GESIP, on a bien avancé. On était sur le BINER original. On a ouvert une première archive GESIP qui contient un BINER qui lui-même contient une deuxième archive. Donc, on est là en ce moment. Et là, cette fois-ci, il contient un programme qui, lui, est natif. C'est un programme pour S86, 32 bits. On peut voir qu'on a quelques règles Yara qui match, déjà. Quelques anomalies aussi. Par exemple, là, on peut voir que des API Windows pour le téléchargement de fichiers sont utilisés. Donc, si je clique, ça va nous y emmener. Et on peut voir déjà, ici, ça, ça ressemble sûrement à un CNC, comme on dit en français, un centre de contrôle pour le malware. Donc, ça, ça va déjà être une information assez intéressante pour l'analyste SOC. Il va pouvoir très rapidement créer son alerte avec ça. Très bien. On peut voir aussi, ici, qu'il y a beaucoup de chaînes de caractères suspectes qui sont liées aux cryptocurrencies qui ont été trouvées. Donc, peut-être, on a affaire à un stealer, ce qu'on appelle un crypto stealer, qui va essayer de voler tout ce qui est portefeuille de crypto-monnaie. Après, comment savoir ce que c'est ? Ça, je ne l'ai peut-être pas montré sur le programme original. Déjà, j'aurais pu appeler aussi la threat intelligence. Donc, là, j'appelle tous les services en ligne pour lesquels j'ai défini une API, une clé d'API. On peut voir que le binaire original, par exemple, il n'avait pas des détections qui ne sont pas magiques. Donc, là, on a beaucoup de noms génériques. Il y en a un qui dit que c'est Agent Tesla. On a du Agent, c'est aussi générique. Il y en a un qui dit Luma Steeler. Là, personne n'est vraiment d'accord sur quel type de malware c'est. Mais là, déjà, on est rentré un petit peu plus dedans. Ça, c'est sûrement le malware final. Peut-être, on va pouvoir, par exemple, appeler KesaCode, qui va peut-être nous donner plus d'informations. Et là, par exemple, KesaCode, il a soumis, c'est assez rapide, tous les haches de fonctions et de chaînes de caractère ont été soumises au service. Et on peut voir que, pour la grande majorité, même quasiment toutes ont été vues dans le malware qui s'appelle CripBots. Alors, vous avez de l'information sur le malware, quand il y en a, en tout cas. Si vous voulez avoir plus d'informations, ça vous enverra sur le site de Malpedia. Vous pouvez voir qu'il y a certaines fonctions, évidemment, qu'on trouve dans plusieurs malwares. Donc, ça, c'est standard. Aussi, les chaînes de caractère, tout ce qui est Stiller, par exemple, il y a beaucoup de malware qui vont cibler les mêmes chaînes de caractère, qui vont avoir les mêmes fonctionnalités. Donc, vous aurez des chaînes de caractère communes. Voilà. Donc, si, par exemple, j'étais un analyste SOC et je veux créer rapidement une règle de détection, donc on va pouvoir aussi utiliser l'éditeur Yara. Donc, par exemple, toutes ces chaînes de caractère, pour les crypto-monnaies, on va les retrouver ici. Par exemple, je peux simplement les sélectionner et je vais créer une nouvelle règle Yara. Par exemple, on a vu que c'était CryptBot. On va faire une règle Yara CryptBot. Ça va nous créer une règle Yara, une signature Yara, donc avec ce qu'on a sélectionné, qui match, évidemment. On peut la voir, notre règle Yara, elle est là. On va peut-être la changer un petit peu. On va vouloir au moins 5 de ces chaînes de caractère. Peut-être qu'on va vouloir mettre un petit peu de code aussi. Par exemple, tout ce qui est... On a vu là, tout ce qui était connexion à Internet, par exemple. Ça, c'est du code qui a l'air relativement intéressant. C'est fort probable qu'il ne va pas changer avec le malware. Donc, on peut, par exemple, sélectionner ça et on va le rajouter à notre règle. On va d'abord masquer tous les octets qui vont pouvoir changer d'une version à l'autre du malware. Tout ce qui est position dépendant, tout ce qui est dépendant de l'endroit où le code est compilé. Et ensuite, on va simplement l'ajouter à notre règle. Par exemple, disassemblée. Voilà. Hop, ça a rajouté le code qu'on a sélectionné à notre règle Yara, par exemple. On va tester. Ça match encore, évidemment. Et c'est plutôt pratique, par exemple. Vous voyez, vous avez le désassemblée qui est rajoutée en commentaire à votre règle Yara. Ça, c'est sympa si vous ne travaillez pas tout seul. Donc, voilà. Alors, ça, c'était un aperçu relativement rapide de Malkat. Il y a beaucoup, beaucoup de features. Je vous invite à aller voir le site web. Le site web, est-ce qu'on a, par exemple, ici ? Sur le site web de Malkat, vous avez notamment quelques articles de blog avec des analyses de malware divers. Donc, vous pourrez peut-être vous faire une idée un peu plus précise de ce que peut faire l'outil. Notamment, il y a toute une partie scripting que je ne vais pas vous montrer, mais il est possible d'utiliser le moteur d'analyse des corrélés de l'interface graphique en Python. C'est possible. Voilà pour la petite présentation. Pour résumer, il y a en quelques chiffres, il y a plus de 50 formats de fichiers qui sont supportés. Donc, on a tout ce qui est programmes, images aussi, parce que les malwares, ils aiment bien faire un petit peu de Stegano et de cacher leurs charges malveillantes dans des images. Tout ce qui est archives, des systèmes de fichiers. Donc, voilà, vous aurez du ISO, du FAT, du VHD. Tout ce qui est documents, documents binaires. Donc, ça va être tous les documents Office. Les parseurs sont écrits en Python. C'est pratique, ça permet d'en rajouter relativement facilement. Le désassembleur, donc, il supporte plusieurs architectures. Vous avez du x86, x64 avec un décompilateur. Ce sera celui de Gidra. Vous avez un désassembleur .NET, aussi pour tout ce qui est bytecode Python, aussi pour tout ce qui est picode visuel basique. Vous aurez aussi un décompilateur, on parle vraiment, un extracteur de macro VBA, si vous analysez des documents Office. Aussi des choses un peu plus ésotériques, comme tout ce qui est script d'installation pour les installeurs comme NSIS, InnoSetup, ou InnoScript. Les macro Excel, aussi, sont pris en charge. Aussi, tout ce qui est table pour les installeurs MSI. Il y a aussi pas mal de reconnaissance de pattern qui a été inclue dedans. Vous pourrez mettre vos propres signatures FLIRD, si vous voulez, comme dans IDA. Vous avez aussi une base de données de constante, tout ce qui est HDAPI, constante de cryptographie qui sont reconnues dans le désassembleur, et donc accès à case à code que j'ai présenté brièvement. Le moteur d'analyse, comme je le disais, c'est écrit en C++, c'est pour ça que ça va vite. En règle générale, une analyse, ça dure moins d'une seconde. Si vous ouvrez beaucoup de fichiers en une journée, c'est plutôt sympa. Il y a une documentation relativement complète qui est en ligne. Et voilà, comme j'essayais de répondre à la question tout à l'heure, c'est aussi possible pour la version pédiante. En tout cas, vous pouvez l'utiliser comme une librairie directement depuis Python et faire vos analyses pour des traitements en batch. Et voilà, il y a un autre point fort, c'est aussi l'interaction entre tous les outils qui sont présents dans Malkat. Donc voilà, depuis le désassembleur, par exemple, on va pouvoir rajouter des patterns pour notre signature Yara. On va pouvoir décrypter les choses et voir quel fichier était caché derrière. Et beaucoup d'autres synergies de cet ordre. Voilà, donc c'est un petit outil qui est adapté à tous niveaux de compétences. Il y a des choses pour les débutants, il y a des choses pour les analyses plus avancées. Alors, ce ne sera pas un outil qui va être meilleur que tous les autres. C'est plutôt un outil qui permet de faire un peu tout et de gagner du temps de cette manière parce qu'on n'a pas d'un outil à l'autre pour faire notre analyse. Et voilà. Et en plus, il n'est pas très cher. Donc, il y a une version gratuite, si vous voulez, plutôt complète, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des retours, je suis preneur. Merci beaucoup à Renaud pour cette présentation. Merci.